Le président palestinien Mahmoud Abbas a réclamé jeudi un accord de paix définitif avec Israël à la tribune des Nations Unies. Il ne veut pas d'un nouvel accord intermédiaire qui s'éternise. Pour lui, les négociations en cours sont la dernière chance d'arriver à une paix juste. Il a encore demandé avec force la fin de la colonisation. Nous demandons à la communauté internationale de rester vigilante, a-t-il déclaré. Elle doit condamner et mettre fin à toute action sur le terrain qui s'apprête les négociations. Je me réfère en premier lieu à la poursuite des activités de construction dans les colonies sur notre terre palestinienne, en particulier à Jérusalem. Les négociations directes ont repris fin juillet après trois ans de gel des discussions. Elles avaient capoté en septembre 2010 en raison de la poursuite de la colonisation. A Hebron, la population est sceptique. Mahmoud Abbas fait ce qu'il peut, mais toutes les négociations sont vaines, dit cet homme. Ces 20 dernières années, qu'ont-ils obtenues ? L'Egypte de l'armée israélienne entre dans Naplouz, Hebron, Ramallah, sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Le président palestinien a aussi remercié les pays qui ont œuvré pour que la Palestine obtienne le statut d'État observateur non membre à l'ONU le 29 novembre dernier. Une décision ayant suscité une grande joie dans les territoires.